Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Alors aujourd'hui on va parler de la salle de bain. C'est en général l'une des premières pièces que l'on va faire aménager. Et pour cause, elle peut s'avérer bien pratique, voire dangereuse dans beaucoup de cas. Avec comme inquiétude principale, la baignoire. Et oui, cette baignoire si pratique pour se prélasser dans un bon bain chaud peut devenir finalement notre pire ennemi. Pas facile parfois en effet d'enjamber le rebord pour entrer dans la baignoire. Et encore moins d'y ressortir une fois mouillée. Sans parler du risque de glisser avec l'eau savonneuse. Alors quelles possibilités s'offrent à nous ? Premièrement, et c'est la plus radicale mais la plus efficace, retirer cette baignoire et faire installer une douche extra plate. Mais cela fera l'objet d'une prochaine chronique. Sinon, il est également possible de faire quelques adaptations afin de sécuriser la baignoire. Il faut à minima proposer un appui solide et stable avec une barre d'appui fixée au mur. On bannira les ventouses. Ou avec une poignée fixée en pression au bord de la baignoire. Vous pouvez également installer une planche de bain. Alors c'est un petit banc qui vient se positionner en travers de la baignoire. Ce qui nous permet d'enjamber le rebord puis de se laver le tout en restant assis. C'est une solution simple, plus coûteuse et qui s'adapte à la plupart des baignoires. Alors un peu plus cher mais un peu plus confortable, il y a le siège de bain pivotant. Il reprend le même principe en s'installant en travers de la baignoire. Mais cette fois-ci, vous êtes assis dans un siège qui viendra pivoter en même temps que vous pour enjamber les rebords. Dans tous les cas, pensez à vérifier les dimensions de votre baignoire afin de vous assurer que ces dispositifs sont adéquats et à bien réaliser l'installation. Si besoin, vous pouvez vous adresser à un revendeur de matériel médical qui vous orientera vers le matériel adapté à votre baignoire. Il peut même aussi, si besoin, vous assister pour la mise en place. Alors il existe aussi la possibilité de créer une ouverture dans votre baignoire afin de faciliter l'enjambement en la découpant. Il y a des entreprises spécialisées qui pourront vous conseiller sur la faisabilité de cette solution. Même si, à titre personnel, je dois bien avouer que je suis assez perplexe quant à ce procédé. Voilà. Et si toutefois, cela n'est pas suffisant et que vous ne savez toujours pas quoi faire, n'hésitez pas à vous adresser à un ergothérapeute qui pourra vous conseiller sur l'aménagement adapté à votre situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada